Juste avant, c'est l'heure de l'info d'Alex ! Alors on parle de l'info, il y en a deux ! Ah, à chaque fois tu me connais... Eh oui ! Mais oui, mais il y en a plusieurs, c'est les infos d'Alex, il est fort, c'est Alex, il est fort ! Toujours ! Et du coup, on part au... Il va te couper à chaque fois, hein ! Oui c'est sûr, à chaque fois j'ai le droit ! Alors attention, il y a les infos d'Alex, mais si on louche un petit peu, il y a deux Alex ! Quoi ? Hein ? Bah quoi ? J'ai pas compris ! Bah quand tu louche, t'as deux Alex ! Ok, oui, t'es subtil ! C'est dur là, Damien Dumont ! Bon du coup, revenons aux choses sérieuses, ou pas ! Etats-Unis, un présentateur télé réalise des bulletins météo avec son chat ! Après une période et depuis le début du confinement, le météorologue américain Jeff Lyons présente la météo sur la chaîne américaine 14 News ! Depuis chez lui et lors d'un bulletin météo, sa chatte Betty s'est invitée dans le champ de la caméra ! De quoi troubler le présentateur et amuser les spectateurs qui en ont bien évidemment redemandé ! Avec ce succès, Betty a multiplié les apparitions à l'écran, son propriétaire lui a même accordé une place particulière dans ses différents bulletins ! Et maintenant, elle vient dans tous les bulletins météo, on la voit manger ou encore faire sa toilette ! C'est génial ! Ouais, j'ai hâte de voir Evelyn Delia avec son chat ! Alors là, franchement, je peux dire qu'une seule chose ! Avec sa petite chatte ! Je pense que c'est à l'animal, moi ! Non mais tu sais, cette anecdote, elle me fait rappeler tous les soirs, c'est sur TF1, qu'il veut gagner des millions, c'est ça ? C'est sur TF1, il me semble ? Avec Camille Comballe ! Et à chaque fois, il y a toujours un chien, un chat qui vient dans le champ et puis il le met à l'antenne ! Mais c'est normal, il est chez lui ! Mais oui, mais c'est ça qui est trop marrant, c'est ça, le homemade, c'est magnifique ! J'adore ça ! Et le présentateur a déclaré, ne jamais travailler avec des animaux et des enfants ! Et bien évidemment, on pense à tous ses parents qui sont en télétravail avec les enfants ou encore les animaux ! Évidemment ! On le voit avec mes chiens, moi, quand j'anime les missions le matin, il a... Allez, c'est une fois insolite, on part à un anime ou un DJ, mais au défi de transformer ses toilettes en personnages et réunit plus de 8000 adeptes sur Facebook ! Et c'est un nouveau défi à la mode pour ce confinement sur le groupe Facebook, vous pouvez d'ailleurs y aller ! Ça s'appelle Helmut et Gilbert ! Ils rassemblaient ce lundi matin plus de 8200 personnes ! Le producteur électro invite les internautes à transformer leurs toilettes en personnages ! Et il fait ça avec quelques rouleaux de papier toilette qui leur restent des perruques et quelques accessoires, pardon ! Et donc, du coup, il donne vie à ses toilettes en personnages de la Casa de Papel, Game of Thrones, Marsupidami ! Qu'est-ce qu'il va dire ? J'ai encore le temps de parler sur le jingle, c'est magique ! Ça me fait penser que quand même, il est bien occupé avec ses papiers toilettes ! On le voit à l'image, en plus, là, sur le live ! Les gens qui sont sur Facebook, ils le voient ! On ne coupe pas le directeur ! N'empêche, il s'occupe bien avec ses papiers toilettes, on peut dire qu'il ne se fait pas chier ! Oh ! C'est déjeulasse ! Non, je ne valide pas du tout cette blague ! Du coup, il transforme ses toilettes en personnages de la Casa de Papel, Game of Thrones, Marsupidami, Wonder Woman ou encore en licorne ! Et d'ailleurs, vous le voyez, ceux qui sont sur le live Facebook, les images ! C'est plutôt sympa ! Oui, c'est assez perturbant quand même ! Il y en a certaines qui sont mieux que d'autres ! Moi, j'aime bien celui au milieu avec l'écharpe, là, il rend vraiment super bien ! Par contre, celui qui est très dérangeant, c'est la licorne ! C'est la licorne bien faite ! J'aime bien celle qui fume, là, avec les pubs ! Elle est sympa ! Elle est sympa ! Oh mon Dieu, c'est long ! C'est trop long ! C'est trop long ! Oui, mais c'est trop long ! Vous parliez de la corne de la licorne, c'est ça, bien sûr ! Oui ! Je voyais la vanne à 3 km, là ! Je voyais la vanne à 1000 km ! Justement, je pense que Morgane, ce qui trouvait dérangeant, c'était la corne ! Oh non ! Oh là 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 ! La lourdeur ! Bon, du coup, maintenant, auditeurs et tous ceux qui sont devant les lives, à vous de jouer ! On attend, bien évidemment, vos photos ! Voilà ! Exactement, n'hésitez pas, RCVFM sur YouTube ! On est également avec ce pseudo sur Instagram et RCV, la radio du PRLG, sur Facebook, évidemment ! Vous y êtes dans le retenu ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !